Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les mesures pour l'éducation du Rassemblement National, annoncées hier en conférence de presse par Jordan Bardella. Elles ont été reprises ce matin par les ténors de la nouvelle union de droite, Marine Le Pen et Eric Ciotti. Oui, c'était une opération séduction pour les deux leaders d'extrême droite. Pour Marine Le Pen d'abord, la question de l'interdiction du téléphone portable est une manière de rétablir l'autorité à l'école. L'école n'est plus un sanctuaire. Que des agressions se déroulent et des menaces et des dégradations tous les jours dans un nombre de lycées considérable, il faut donc rétablir l'autorité. L'autorité, ça passe par le respect à l'égard des professeurs. On vouvoie son professeur. On se lève même potentiellement quand il rentre dans la classe. Ce sont des règles de savoir-vivre qui sont fondamentales parce que vous les gardez après tout au long de votre vie. On ne peut pas admettre la manière dont fonctionnent les lycées aujourd'hui parce qu'en plus, ils tuent les chances des élèves. De son côté, Eric Ciotti est favorable au retour de la loi Ciotti qui prévoyait en cas d'absentéisme scolaire la suppression des allocations. Pour être très précis, il y a 472 suspensions d'allocations familiales qui avaient été prononcées. Mais il y a près de 100 000 élèves qui étaient retournés sur les bancs de l'école et qui n'avaient pas été... Donc vous vous dites que votre loi les a découragés de continuer dans l'absentéisme. C'était une loi équilibrée. M. Hollande l'a abrogée en janvier 2013. M. Macron a toujours refusé de la réinstaller. C'est un principe de bon sens, équilibre entre droit et devoir. Nous accompagnons les parents et notamment les familles monoparentales dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale qui a lui aussi été supprimé. Et nous sanctionnons celles qui ne respectaient pas leurs devoirs qui sont inscrits dans le Code civil et notamment le principe d'obligation scolaire. Plusieurs syndicats d'enseignants ont réagi à toutes ces annonces depuis hier. Ils s'inclèrent des mesures proposées par le Rassemblement national. Par exemple, le SNUIPP explique que ce n'est pas quelque chose de naturel pour un enfant de 5 ans. Ce n'est pas parce qu'on ne vouvoie pas son enseignant qu'on ne le respecte pas, le respect ne se décrète pas. Ça c'est Guylaine David du SNUIPP-FSU. Même son de cloche du côté du SNES-FSU à travers les mots de Sonny Vénétité, de Sophie Vénétité. Le point de bascule pour l'école publique. Plus loin que le choc des savoirs, Jordan Bardella annonce un projet de l'assignation scolaire et sociale dès le plus jeune âge qui acte la fin du projet émancipateur de l'École de la République. C'est l'école du renoncement à faire société. Alors Guylaine, quelles sont les mesures des deux autres blocs, à savoir la majorité présidentielle et évidemment le nouveau Front populaire ? Oui, parce qu'on a détaillé ici les mesures du RN. Du côté du parti présidentiel, on reste finalement sur la même ligne de conduite poursuivie depuis plusieurs mois avec l'expérimentation de l'uniforme scolaire dès la rentrée autour d'une centaine d'établissements pour voir si ensuite on élargit cette mesure. Le concours à Bac plus 3 pour les enseignants, la fin de la masterisation avec le retour des grandes écoles normales et puis la concertation sur le retour de l'autorité à l'école. Ça, c'est une annonce de Gabriel Attal qui entend organiser des rencontres pour savoir comment remettre de l'autorité à l'école. Ça, c'est pour le bloc présidentiel. Il y a ensuite l'alliance de gauche, le nouveau Front populaire, qui la propose aussi trois mesures phares. D'abord, la gratuité totale de l'école, de la cantine aux activités périscolaires en partant par les sorties. Les membres du nouveau Front populaire veulent la gratuité. Ensuite, la suppression de Parcoursup. On ne dit pas par quoi la plateforme va être remplacée, mais on supprime Parcoursup avec l'idée derrière de réhabiliter également les universités. Puis, dernier point en faveur du pouvoir d'achat des enseignants, augmentation des salaires via l'augmentation de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Voilà, c'est la page politique. On va poursuivre cette édition avec le BAC, le BAC 2024. Après la fin des écrits, vendredi, les élèves passent leur grand oral. Oui, on vous en parlait hier, ce grand oral qui a commencé. Mais alors, à quoi ça ressemble et quel va être le calendrier précis ? Eh bien, les élèves de Terminal, ils auront face à eux deux professeurs d'un autre établissement qui vont être les membres du jury pour ce grand oral. Et ils ont en fait travaillé pendant toute l'année sur deux questions en lien avec leurs enseignements de spécialité. Et ces deux questions, ils vont les présenter aux membres du jury qui vont décider de l'une de ces questions sur laquelle ensuite, ils vont avoir une vingtaine de minutes pour se préparer, puis une vingtaine de minutes pour passer. Le grand oral, c'est jusqu'au 3 juillet dans les établissements. Les résultats du BAC, eux, ils vont être publiés le lundi 8 juillet et les rattrapages, ça sera jusqu'au 11 juillet. Et d'ailleurs, nous allons consacrer notre question du jour à cette épreuve du grand oral. Polinique dans un collège de Savoie après le refus des enseignants d'appeler leur établissement Robert Beninter. Oui, ça fait les choux gras de la presse quotidienne régionale et même de la presse nationale depuis plusieurs jours. Le collège de Saint-Étienne de Cuines, vous le disiez, en Savoie, était en quête d'un nom. C'est un collège qui ne porte pas de nom. Le conseil départemental de Savoie avait proposé le nom de Robert Beninter, ancien garde des Sceaux, à l'origine de l'interdiction de la peine de mort, de la suppression de la peine de mort. Eh bien, les enseignants se sont opposés en conseil d'administration à ce choix. D'abord, ils ont mentionné la confusion possible avec un intermarché voisin du collège, puisque Beninter, ça ressemble à Inter comme intermarché. et donc, ils avaient peur que ça créait de la confusion chez les élèves. C'était le premier choix. Le deuxième argument qui a été avancé, c'était que les élèves ne connaissaient pas tout simplement Robert Beninter et donc, ça ne présentait pas beaucoup d'intérêt pour eux de donner le nom de cet ancien ministre, tout est vrai, à cet établissement. Il y a eu une polémique. Ensuite, ce week-end, il y a eu un article du Dauphiné libéré. Finalement, le conseil départemental a annoncé que le collège serait bien nommé le collège Robert Beninter. Les enseignants auraient préféré le nom d'un massif montagneux. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces arguments avancés sur ce collège Robert Beninter. Depuis hier, jusqu'au 3 juillet, les lycéens passent la fameuse épreuve du grand oral, 40 minutes, 20 et 20, on va vous expliquer ça dans quelques instants, pour un exercice souvent redouté mais pas toujours à raison. Nos invités sont spécialistes en la matière. L'épreuve du grand oral, c'est tout de suite. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada